Bonjour les amis, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, quand nous regardons les commentaires que font des journalistes sur des chaînes comme LCI par exemple, je vois parfois ces gens-là s'étonner. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne prennent pas parti pour un tel ? Pourquoi est-ce que les Africains ne votent pas des sanctions contre la Russie, etc., etc. ? J'ai envie de vous répondre, messieurs les Européens. Est-ce que vous pourriez une fois accepter que l'Africain puisse avoir son point de vue ? Ne pas voter contre une personne, ça ne veut pas dire qu'on est contre celui à qui le vote aurait profité. Ça peut vouloir seulement dire « je me tiens en dehors de ça, c'est votre problème, ça ne nous concerne pas, s'il vous plaît, foutez-nous la paix. » Vous avez l'Est du Congo qui enterre des morts presque tous les jours. On est au-delà des 10 millions. Est-ce que ça vous touche ? Est-ce que vous avez fait déjà une émission à la radio pour en parler ou à la télévision ? Non. Mais vous voulez maintenant que quand vous avez vos problèmes, des problèmes pour lesquels nous, on pense que vous aurez mieux fait de vous mettre autour de la table, vous êtes là, moi je donne telle arme, je donne telle arme, je donne des avions. En attendant, les gardes sont en train de se massacrer. Quand cette guerre-là sera finie, qu'on nous donne le nombre de morts. À ce moment-là, j'ai envie de dire que tout celui qui a encouragé la guerre, il devrait se sentir quelque peu responsable de tous les morts qu'on aura après. Alors, si les Africains ne veulent pas se mêler de ça, respectez alors notre volonté de ne pas vouloir nous mêler de ça. C'est vrai que maintenant, je sens une certaine peur chez les Français. Quand ils voient au Niger des gens avec des drapeaux, la Russie, la Russie, la Russie. Et parfois, on se pose la question, est-ce que ça vient du cœur ? Est-ce qu'on aime vraiment la Russie plus qu'on aime les autres ? Je ne pense pas. C'est dire, vous dire tout simplement qu'on en a marre. Et quand on en a marre, eh bien, tout ce qui peut apporter un changement, on risque d'adopter. Mais quand je dis on risque d'adopter, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tous les pays pour lesquels la France est en train de trembler aujourd'hui, c'est des pays qui ont des richesses dans leur sous-sol. Mais ces richesses, quand elles sont exploitées par la France ou à travers les multinationales, qu'est-ce que la France retient comme bénéfice ? Et qu'est-ce que ces pays-là ont comme bénéfice ? Pas grand-chose. Alors, à ce moment-là, vous avez beau me dire, oui, mais attends, vous pensez qu'avec tel pays, vous serez beaucoup mieux ? On va dire, bien, qu'ils soient l'un ou l'autre, nous sommes toujours en train de souffrir. Autant taper dans la... Autant abîmer carrément ce qui existe et voir si quelque chose de neuf peut apparaître. C'est alors que vous voyez ce soutien. Je vais dire un mot sur la France et l'OTAN. Quand nous l'avions déjà dénoncé, l'OTAN décide d'aller faire une guerre dans un pays sous prétexte qu'il y a des armes de destruction massive, eh bien, les Européens suivent, sauf la France, heureusement. Et ils vont bombarder. On pourrait poser la question, ces pays qu'ils ont rasés là, est-ce qu'ils les ont déjà reconstruits ? C'est une question. Et même après, quand on reconnaît, non, il n'y avait pas des armes de destruction massive en Irak. Qu'est-ce que vous avez fait comme remède pour dire, voilà, on s'était trompé ? Rien. Mais tout ça, que ce soit chez les Africains ou les autres pays du monde, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Vous décidez d'aller tuer Kadhafi. Comme si on voulait dire, pour être réélu, il faut avoir du sang d'un président d'un autre pays sur les mains. Ok, vous tuez Kadhafi. Et ça donne quoi comme conséquence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est devenu la Libye ? Qu'est-ce qui est devenu l'immigration ? Qu'est-ce qui est devenu... Je ne sais pas moi, vous avez gagné quoi avec ça ? Alors, cette manière consensuelle de dire, c'est nous qui avons des valeurs. Les autres seraient donc des barbares. Les autres ne savent rien. Mais le fait de dire, c'est vous qui avez des valeurs, là, ça dérange quand même, s'il vous plaît. Alors, à ce moment-là, vous dites aux gens, bien, on va dans tel pays tuer un tel. Mais je dis, non, ce n'est pas notre problème. Réjouissez-vous qu'on dise que ce n'est pas notre problème. C'est ça le libre arbitre, non ? Je voudrais donc rappeler que, en ce qui concerne notre pays, la RDC Congo, il y avait déjà un complot ici en Europe. Je ne sais pas si on l'a lâché, hein, de balkaniser les Congos. Mais les Congolais ne veulent pas être balkanisés. Ce n'est pas parce que vous êtes amis avec une tribu africaine à qui vous voulez faire des faveurs, que vous allez accepter de donner des armes pour concentrer tout et pour que vous puissiez, je ne sais pas moi, balkaniser les Congos. Non. Les Congos ne doivent pas être balkanisés. Nous nous battons pour un Congo uni, pour un Congo fort, pour un Congo prospère. Mais pour terminer sur une note positive, je voudrais dire que c'est possible que nous puissions collaborer avec ceux qui aiment l'Afrique pour un monde meilleur. Mais cela passe par un certain nombre de conditions. La première, ce serait d'abord le respect mutuel, reconnaître la valeur des uns et des autres, la juste répartition des biens de la terre. Cela passe par des contrats qui ne visent pas à l'intérêt d'un camp, des contrats d'exploitation qui respectent tout le monde. Et si jamais il y avait des gens qui acceptaient qu'on aille sur cette base-là, eh bien on pourrait dire, blanc et noir, pour le meilleur. Sous-entendu, nous tournons la page du pire. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada